L'eau, c'est la vie à ton coutume de dire. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la fourniture en eau potable à Niamey reste et demeure une équation irrésolue. Ils sont nombreux les habitants de certains quartiers de la capitale qui vivent ce calvaire jusque dans leur chair. Au quartier de Tanlaye, par exemple, la population peut faire des jours à attendre l'arrivée incertaine de l'eau potable. Au quartier aéroport aussi, les mêmes tracasseries sont constatées et souvent les habitants passent la nuit à veiller. Le foie ne m'y a pas. Au quartier, par exemple, le groupe Musa en bande et pl est livable d'un hommeит Fruit. Forpekt, le roi choisi qu'un fourniture ... Sous-titrage Société Radio-Canada Au quartier Lazare, malgré la proximité des châteaux d'eau, un habitant nous explique son désarroi. Nous sommes à 120 mètres de château, mais dans cet immeuble, nous ne pouvons pas avoir d'eau plus d'une heure par jour. Parfois, nous avons des journées entières où on n'a pas une goutte d'eau. Et pourtant, on paye des factures. Alors, il y a un problème. D'après les scientifiques, l'homme peut faire un mois sans manger, mais pas plus de trois jours sans boire. Les préoccupations de ces vaillantes populations méritent d'être prises en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada